Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, c'est Altice. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de New World. New World, c'est quoi ? C'est un nouveau MMORPG qui est produit par Amazon Games et qui sortira le 25 août 2020. Pour le moment, il est en phase d'alpha actuellement. La bêta arrive en juillet et donc le jeu sort fin août. C'était censé vraiment être la première grosse sortie d'Amazon mais finalement, il a été retardé et c'est Crucible qui vient de sortir. New World, pourquoi il a été retardé ? Tout simplement à cause de la crise du Covid, l'épidémie qui a fait que ça a retardé les équipes de développement. Il devait sortir plus tôt cet été mais il sortira du coup le 25 août. Je vous annonce aujourd'hui que moi, je vais suivre le jeu, que je vais créer un clan dessus, que je vais beaucoup y jouer à mon avis et que donc, vous pouvez d'ores et déjà vous abonner à la chaîne si vous êtes intéressé par le jeu, par suivre toute l'actualité avant et après la sortie et si vous voulez voir vraiment toute l'évolution du jeu à partir de maintenant, savoir de quoi il s'agit, je vous ferai des news vraiment sur tout. Je vais vraiment couvrir le jeu. Pour ceux qui me connaissent sur The Division 2, je vais vraiment faire un boulot similaire pour vraiment essayer de vous tenir au courant au maximum, toujours assez simplement et de façon concise. Alors maintenant, je vais vous présenter le jeu et vous donner toutes les grandes lignes, tout ce qui a déjà été annoncé, tout ce qu'il faut savoir sur New World. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez suivre New World. Alors, il est déjà disponible à l'achat sur Steam et sur Amazon pour à peu près une trentaine d'euros. Vous pouvez avoir accès à la bêta en juillet et aux jeux en août. Pour l'alpha qui se déroule depuis déjà un bon moment, ça fait déjà presque, sûrement même plus d'une année qu'il est en alpha, il faut s'inscrire sur le site officiel, je vous mettrai un lien dans la description. Et il faut aussi avoir la chance d'être tiré au sort pour y participer. Toutes les semaines, il rajoute des gens. Ou alors, il faut aller voir le Twitter officiel qui organise des concours pour donner 10 accès toutes les semaines. Le truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui participent et que forcément, ce n'est pas garanti du tout. Et ce n'est pas facile d'avoir pour le moment un accès. Alors, New World, c'est un MMO qui se déroule au 17e siècle sur une planète qui s'appelle Aeternum et qui va mélanger des mécaniques de MMO avec des mécaniques de jeux de survie sur des serveurs avec environ 1000 personnes. Alors déjà, rien que ça, 1000 personnes sur les serveurs, ça fait envie. Et c'est pour ça que je m'intéresse autant. Alors, sur le jeu, il y aura du craft. Il faudra bien sûr se régène. Il faudra crafter des potions pour se régène. Il faudra faire des potions pour se buff avant de combattre. Il y aura du PVP, évidemment, et du PVE. À la base, le jeu était censé être full PVP et full loot. Mais les développeurs sont revenus un petit peu en arrière à ce niveau-là. Il y a des nouveaux joueurs qui s'étaient pleins de se faire déchirer dès qu'ils arrivaient sur le jeu, etc. Du coup, maintenant, il y a des territoires qui sont PVE, only, vraiment seulement. Et il y a des territoires où là, vous pourrez vous battre, vous fight. Mais dans ce cas-là, vous le saurez. En gros, quand vous rentrez sur un territoire PVP, vous saurez qu'il y a le danger de se faire avoir, de se faire attaquer et de combattre. Et donc, j'en viens au combat. Le système de combat, il est dynamique et il rappelle plus un TPS qu'un MMO. Et c'est ça, moi aussi, qui m'a attiré sur le jeu, puisque je ne suis pas non plus un fan de MMO. À la base, les persos, ils ont vraiment une Xbox et il faut vraiment s'envoyer les projectiles ou se frapper au corps à corps. Mais ce sera plus un système, comment vous dire, un espèce de système de combat à la Rust en TPS, plutôt qu'un système classique de MMO avec des dégâts de zone. Il faudra vraiment viser pour envoyer sa hache ou son épée. Il faudra viser pour envoyer ses flèches d'arc qu'il faudra préalablement crafter. Et ça rendra tout ça, le PVP, un peu plus fun, à mon avis, en tout cas, et qui va ramener beaucoup d'autres joueurs qui ne sont pas forcément des joueurs de MMO à la base. Et ça rendra le tout beaucoup plus skillé. Donc, moi, ça me plaît fortement. Je pense également que le côté survie que propose ce jeu va vraiment attirer plusieurs communautés. La communauté, évidemment, des joueurs de MMO, mais également la communauté des joueurs de jeux de survie que ça peut vraiment intéresser. J'imagine des joueurs, des ex-joueurs de Rust, de Ark, qui peuvent vraiment accrocher à ce jeu et à cet univers. Et c'est pour ça qu'on va être très nombreux, à mon avis, à se retrouver en août sur New World. Il y a un autre truc qui n'est pas similaire, du coup, avec un MMO classique, c'est qu'il n'y aura pas de système de classe sur le jeu et que donc, vous pourrez améliorer votre personnage comme vous le désirez grâce à un arbre de compétences qui sera assez complexe. Mais vous pourrez vraiment choisir votre voie sans être bridé par une classe qui va vous brider votre personnage. Là, vous pourrez évoluer dans le monde comme vous voulez. Et pourquoi pas changer de vocation à un moment si vous en avez marre, par exemple. Je vais maintenant vous résumer tous les grands points, les grands chapitres, si on peut dire, que les développeurs de New World ont déjà partagé. Ils ont déjà partagé pas mal d'infos, mais je vais vous résumer tout ça. Il faut savoir également que je ferai d'autres vidéos où j'irai beaucoup plus en détail sur chaque chapitre, entre guillemets. Mais pour le moment, je vais vous détailler en gros tout ce qui va se passer, comment ça va se passer et comment le jeu va fonctionner. Alors d'abord, les factions. Elles vont lutter en gros pour prendre le contrôle d'Eternum, pour prendre le contrôle de territoire. Et au bout d'un certain niveau, vous serez obligés de choisir une des factions. Il y a trois factions qui s'appellent les Maraudeurs, l'Ombre, les Engagés. Évidemment, il y a du lore, il y a des histoires un peu sur tout, sur les trois factions, sur d'où elles viennent, ce qui est leur but dans le jeu. Mais une fois vos factions choisies, vous pourrez effectuer des quêtes de factions et vous aurez accès à des équipements spécialisés par votre faction. Alors, ce que je peux vous conseiller avant de créer votre perso, c'est de voir avec vos amis quelles factions ils vont choisir et de vous mettre d'accord avec votre clan si vous pensez créer un clan avant. Parce qu'évidemment, je ne suis pas sûr qu'on puisse changer de faction une fois qu'on a choisi. À mon avis, attention à ça. On aura bien sûr des infos très prochainement. Je n'ai pas l'info pour le moment, mais je ne crois pas qu'on puisse changer de faction une fois qu'on s'est décidé. Il y aura également un système de guerre pour le PVP où on pourra vraiment se déclarer la guerre entre guildes, entre clans, faire des batailles épiques à 50 versus 50 où une équipe tente de prendre une forteresse avec des armes de siège, etc. Et où l'autre équipe défend, pareil, avec des tourelles, des gros canons, des armes de siège, ça va être assez épique sur le champ de bataille. Il y a également un système d'arène où on affrontera des boss puissants. Apparemment, pour y accéder, il y aura déjà un challenge, ce sera de trouver la clé pour aller dans une arène. Et ils nous ont montré, les devs, un boss, pour un exemple. Ils nous ont montré un boss qui s'appelle le Spirgan. Et ça sera sûr si vous le battez, vous allez drop du loot vraiment exceptionnel et pourquoi pas, de temps en temps, même du légendaire. Ça dépendra un peu de votre chance avec la RNG, la célèbre RNG. Il y aura également un système qui va s'appeler les invasions et qui fait que parfois, vous pourrez subir une invasion par les forces du mal qui vont tenter d'attaquer votre fort. C'est donc du PVE. Et si vous résistez, vous gagnerez des récompenses. Mais si le fort tombe, si vous faites attaquer par cette vague et que vous perdez le fort, vous perdez la bataille, alors vous perdrez des avantages comme par exemple vos postes de fabrication, vos tourelles. Il faudra réparer, ça va prendre du temps, etc. Tous les 4 jours, a priori, des invasions seront lancées. Et il faudra être level 50 pour faire des invasions. Vous pourrez y participer en fait à la défense en vous inscrivant au préalable. C'est-à-dire qu'en gros, vous pourrez vous inscrire et dire moi je veux participer à ces invasions. J'imagine qu'il y aura des récompenses évidemment à gagner et à débloquer en y participant et en gagnant le combat. Donc voilà, vous pourrez vous inscrire et participer à la défense de ces attaques féroces. Je vais maintenant vous parler rapidement des colonies. C'est le lieu où les joueurs vont vivre, se rassembler, crafter, échanger entre eux. J'imagine avec votre clan, là vous allez vous retrouver pour papoter, etc. Ce sera aussi un point de respawn après un dur combat où vous vous êtes fait éclater. Vous pourrez respawn dans votre colonie. Et ce sera un endroit social vraiment où vous allez interagir avec vos amis. S'ils vont tomber avec votre clan sur un territoire libre, j'imagine au début du jeu ou à l'ouverture des serveurs, vous pourrez en payant des frais le revendiquer et vous y installer, installer votre colonie. Par contre, s'il est déjà revendiqué et que vous voulez cette place exactement, il faudra déclarer la guerre et gagner la guerre. Il y aura un gouverneur dans chaque colonie, ça c'est important, qui décidera des taxes et des prix des marchands. Et on peut également faire passer des niveaux de colonie. Il y a tout un système pour faire monter sa colonie. Enfin, il y a un système aussi dont je voulais vous parler, c'est un système de housing. Donc il y a des logements qui existent dans New World et vous pourrez tout simplement les acheter. Dans chaque colonie, chaque ville, des maisons seront en vente. Ça, c'est vraiment cool, franchement. Bon, ça existe déjà depuis pas mal de temps sur des MMO. Vos amis pourront visiter votre maison jusqu'à 5 en même temps. Et il y aura une grosse gamme, évidemment, de maisons différentes. Un peu à la GTA, si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, les plus belles auront un super balcon avec une belle vue, etc. Mais vous pourrez aussi avoir une maison de base. Alors évidemment, le prix ne sera pas le même. Et en plus, vous aurez besoin d'une certaine réputation, je crois, pour pouvoir acheter une maison. Il y aura des trucs à faire pour pouvoir acheter des missions quotidiennes à cet endroit-là pour pouvoir acquérir d'abord une maison. Vous devrez évidemment payer une taxe à la colonie qui détient le territoire sur lequel vous avez acheté votre maison. Et vous aurez par contre aussi des avantages quand vous serez propriétaire. Voilà, en tout cas, je voulais vous détailler un petit peu, vous résumer, pardon, tout ce qu'il faut savoir sur New World pour le moment. Alors moi, je n'ai pas testé l'alpha. J'espère vraiment pouvoir la tester. Mais de toute façon, je serai sur la bêta. Et voilà, je vais vous dire maintenant pourquoi le jeu me hype complètement et pourquoi je suis sûr de vouloir faire du contenu dessus. C'est parce que j'aime bien l'univers, honnêtement. Je n'ai pas joué à un MMO depuis longtemps. Mais celui-là, justement, me donne à moi, qui ne suis pas vraiment un joueur de MMO, envie de revenir dans le genre, de retester le genre. Parce que justement, on a ce système de combat dynamique. On a cet aspect un peu à la rose de jeu de survie où on est déjà la troisième personne. Où les combats, forcément, il faut lancer l'âge sur le mec. Donc les combats vont pouvoir, à mon avis, durer un petit peu de temps, de temps en temps. On va voir comment est le time to kill. Et en plus, j'ai envie de suivre ce jeu parce que j'adore suivre les jeux, comme je le fais pour The Division 2. Vous le savez sûrement si vous regardez cette vidéo et que vous venez de ma chaîne déjà. J'aime bien suivre l'actu et l'évolution des jeux, des métas, etc. Du coup, évidemment, avec New World, je pense qu'il y aura évidemment des débats à faire. Ça, je sens que c'est sûr. Il y aura évidemment plein de trucs à vous dire régulièrement, à suivre tout ce qui va être changé, les patch notes et tout. Donc je m'occuperai de ça. Et en plus, je pense que le jeu, j'y crois vraiment. J'espère vraiment qu'il va marcher. Si on a des serveurs à 1000 joueurs et tout, ça peut vraiment être super sympa. Le système de PVP a l'air cool. Et franchement, moi, j'ai juste un truc. J'ai juste hâte de pouvoir l'avoir sur mon PC maintenant, entre les mains, et de pouvoir y jouer. Donc voilà, dites-moi vous ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Si ça vous hype ou pas. Dites-moi pourquoi. Pourquoi ça vous hype pas ? Je sais que pour le PVP, il y avait pas mal de gens qui avaient été rebutés par le système de PVP qui était vraiment... Au début, c'était vraiment PVP sauvage, full loot. C'était un peu ça le concept. Et ils sont retournés en arrière pour faire un truc plus classique, qui est genre PVE, PVP, dans différents endroits, dans différentes zones. Et ça, il y a des joueurs vraiment PVP, qu'on n'a pas aimé ce retour en arrière. Et il y a des joueurs PVE qui sont contents, eux, pour le coup, qu'ils aient mis ça en place. Donc à vous de me dire également ce que vous pensez de ça. En tout cas, je vais suivre New World. Je faisais cette vidéo pour vous présenter, mais surtout pour dire que j'allais vraiment le suivre en détail. et j'espère que ça vous plaira. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé la vidéo, si elle a pu vous apprendre quelques trucs. Et moi, je vous dis à très bientôt du coup sur New World. C'est Altice, je vous dis à très bientôt. Ciao à tous. Sous-titrage ST' 501